Salut à toutes et à tous c'est FPSBGM, aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3 en mode zombie pour un tuto pack-a-punch. Donc je vais vous montrer comment faire le pack-a-punch sur cette map, donc Shadows of Evil. Il est assez difficile à première vue, vous allez voir que quand on a compris comment ça fonctionne, ça va facilement. Donc pour vous résumer en fait, il va falloir faire 4 rituels, donc dans 4 endroits spécifiques de la map et ensuite terminer dans la salle du pack-a-punch par un dernier rituel. Alors tout d'abord au respawn, vous allez pouvoir trouver un premier objet, donc il se trouve directement dans la salle du respawn. Vous vous transformez en pieuvre et vous allez pouvoir le récupérer sur ce camion en cassant la boîte. Donc après il suffit de vous récupérer et ça sera un premier objet. Alors il n'y a pas du tout d'ordre spécifique, je vais vous les montrer comme ceci, les endroits et tout ça. Et vous les faites dans l'ordre que vous voulez. Donc ici moi j'ai commencé par l'allée numéro 2 et vous allez devoir vous transformer à chaque fois en pieuvre. Donc ici j'ai ouvert la salle du TP, on peut aussi également ouvrir les atouts. Et alors vous allez à chaque fois devoir débloquer en fait une espèce de relique, donc un objet spécifique à placer sur la table de rituel. Pour celui-ci, ça va être une petite tête de mannequin. Et ensuite, dès que vous l'avez prise, vous allez pouvoir continuer votre chemin du même côté de la carte. Et aller tout dans le fond, vous allez devoir vous retransformer en pieuvre pour pouvoir ouvrir la porte. Donc pour ça vous vous accrochez au crochet tout dessus et vous activez le courant de la porte. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir prendre votre pièce et aller déposer sur la table de rituel et commencer le rituel. Alors attention, quand vous faites des rituels, en fait ça sert à rien du tout de tuer les protecteurs. Donc je pense que ça s'appelle comme ça. Vous tournez tout simplement en rond dans la pièce jusqu'à ce que le rituel soit fini. Donc il y aura une lumière blanche qui s'affichera. Donc ici je vous accélère pour ne pas perdre trop de temps dans cette vidéo. Voilà, une fois que le rituel est fini, vous allez pouvoir récupérer une espèce de larve, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais une espèce de gros verre et il sera utilisable pour prochainement dans la vidéo. Donc en fait chaque rituel permettra d'avoir une larve ou un verre. Maintenant on va aller dans le souterrain. Donc ça c'est pas important de le faire maintenant mais c'est toujours bien parce que le souterrain c'est hyper intéressant pour tourner parce que c'est un grand espace. Donc c'est assez bien pour tourner et faire des manches. Faites attention quand vous allez aller dans le souterrain pour la première fois. Vous allez avoir des protecteurs qui vont respawn. Et donc ils font assez mal donc essayez de les focus en premier pour ne pas mourir bêtement tout simplement. Une fois que ça est fait, en fait ici vous verrez plus tard dans la vidéo que le souterrain permettra d'accéder au pack à punch par la suite. Une fois que vous êtes dans le souterrain, en fait pour partir de là vous allez devoir vous transformer en pieuvre. Vous pouvez activer les atouts et tout ça. Et tout en haut en montant les escaliers, en fait vous allez pouvoir ouvrir la porte. Et si vous avez l'oeil, vous allez pouvoir voir qu'en fait on retourne au respawn du début quoi. Ensuite le rituel numéro 2. Pour cela c'est dans la première salle que vous ouvrez juste après le respawn. Et vous allez pouvoir activer par exemple les atouts. Et puis vous allez activer cette électricité qui va activer une grue et qui va vous permettre d'accéder au deuxième objet. Après, donc l'objet on va le récupérer après. Vous pouvez également vous accrocher au crochet qui est suivant. Et vous allez activer en fait l'électricité pour vous permettre d'accéder à l'escalier tout dans le fond du respawn. Une fois que c'est fait, vous récupérez l'objet tout simplement. Attention, c'est une nouvelle fois au protecteur. Donc il y aura à chaque fois que vous voulez récupérer un objet. Et puis vous retournez au respawn, vous montez les escaliers et vous allez arriver dans la salle du rituel. Vous déposez l'objet sur la table et vous allez pouvoir commencer le rituel. Une nouvelle fois, faites attention, ne tuez pas les protecteurs car ça ne servira à rien vu qu'ils vont réapparaître directement. Donc vous tournez tout simplement, ça sera votre meilleure chance de survie pendant les rituels. Une fois le rituel terminé, comme à chaque rituel, vous allez pouvoir récupérer le gros verre. Et il sera utile pour la fin du pack a punch. Par rapport à le troisième rituel, donc celui-ci, je choisis de faire dans l'allée numéro 1, donc la première à droite. Ce que vous allez faire, vous allez une nouvelle fois vous transformer en pieuvre, activer tout ce que vous pouvez activer. Ça sera toujours utile plus tard. Et après vous allez devoir vous accrocher à ce crochet-là. Et vous allez devoir faire descendre la boîte où se trouve un nouvel objet. Donc cet objet-là, après c'est une ceinture de catch, vous allez pouvoir le récupérer juste là. Et on va pouvoir aller au lieu du troisième rituel, c'est-à-dire tout dans le fond de cette allée. Vous pouvez ouvrir la porte avec la pilleur et vous trouverez un ring de box sur lequel vous allez déposer l'objet et commencer le rituel. Une nouvelle fois pour ne pas changer, il vous suffira de tourner simplement autour, faire un petit tour et ne pas tuer les protecteurs. Vous allez ainsi récupérer un troisième verre qui nous sera utile à la fin de cette vidéo. Enfin le quatrième et dernier rituel, ici ça va être dans les marécages. Vous allez devoir casser cette grille. Après on peut ouvrir la porte du téléporteur. Et vous allez devoir activer l'électricité qui va soulever la grille justement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir récupérer le quatrième objet qui est un badge de policier. Et on va aller le passer dans la pièce du dernier rituel. Donc pour cela, encore une fois, vous allez devoir vous transformer en pilleur. Donc ici, on devait juste activer un atout, donc ça c'est pas très important. Vous allez retourner en arrière et vous accrocher avec le grappin à ce bâtiment. Une fois dans ce bâtiment, vous allez descendre tout en dessous. Et ainsi vous pourrez utiliser l'escalier. Et pour la quatrième fois consécutive, vous allez pouvoir déposer l'objet sur la table de rituel. Et ainsi commencer le rituel. Voilà enfin le quatrième et dernier rituel terminé. Vous allez pouvoir récupérer tous les verres, donc il y en a quatre au total. Et vous rentrez dans la salle des téléporteurs, donc dans le souterrain. Donc ici, le mur va disparaître. Vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. Et vous allez trouver quatre petites soucoupes puisque vous allez déposer les verres à l'intérieur. Donc là, voici les deux premiers. Ensuite, quand vous avez fait les deux premiers, vous avez deux murs qui vont apparaître sur les côtés. Vous courez le long de ces murs et vous allez pouvoir activer les deux autres. Donc là, on a placé les quatre verres. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est utiliser la clé d'amoncation. Donc vous vous souvenez-vous, c'était celle qu'on avait récupérée tout au début dans le camion. Et on va la placer sur cette dernière table pour enfin terminer le rituel du pack-a-punch. Voilà. Et pour ne pas changer, on va encore une fois devoir tourner dans la map. Et une fois le rituel terminé, vous pourrez enfin améliorer vos armes. Nous y voilà, on a enfin fini la série d'événements à faire pour activer le pack-a-punch. Vous allez pouvoir activer toutes vos armes pour un coût de 5000. Et certaines même de vos armes pourront être améliorées deux fois, trois fois, même plusieurs fois de suite pour le coût de 2500. Donc comme ça, vous aurez des améliorations encore plus puissantes, des armes encore plus puissantes. Et il y aura même des spécificités en plus sur les armes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like en dessous de la vidéo. Et de pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour les prochains tutos que je ferai. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501